Quand on parle d'espérance de vie, en général, il s'agit de l'espérance de vie à la naissance. En 2015, elle était de près de 79 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes, d'après l'INSEE. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est la durée de vie moyenne que peut espérer atteindre un bébé qui est né en 2015. Et cela, si les règles de mortalité au moment de sa naissance devaient rester les mêmes tout au long de sa vie. Donc, ça ne s'applique qu'à une petite partie de la population, les personnes nées en 2015. Après, l'espérance de vie, elle est estimée à d'autres moments que la naissance. Par exemple, l'espérance de vie à 40 ans. Eh bien, ce sera le nombre d'années restant à vivre au-delà de 40 ans. Actuellement, en France, par exemple, une femme de 40 ans peut espérer vivre encore près de 46 ans en moyenne. Total, ça fait une vie de 86 ans. C'est légèrement plus que notre bébé fille de 2015. L'INSEE l'explique de cette manière. La femme qui a vécu jusqu'à 40 ans a déjà échappé au risque de mourir entre 0 et 40 ans. Ce qui n'est pas le cas du bébé de 2015 qui court le risque statistique de mourir avant 40 ans. Après, il y a l'espérance de vie en bonne santé. C'est le nombre d'années qu'un bébé qui naît aujourd'hui peut espérer vivre sans pépins de santé. La bonne santé pour l'INSEE, c'est le fait de ne pas être limité dans ses activités, dans ses gestes de tous les jours, c'est l'absence d'incapacité physique ou mentale. D'après les chiffres de 2010, l'espérance de vie en bonne santé était de 62 ans pour les hommes en France et pour les femmes de 63 ans. Le chiffre baisse d'ailleurs un peu depuis quelques années. En Europe, il y a des pays qui s'en sortent beaucoup mieux. En Suède, l'espérance de vie en bonne santé était de 71 ans chez les hommes, 70 ans chez les femmes. En Allemagne, ce n'est pas la même. L'espérance de vie en bonne santé n'était que de 58 ans en 2010 pour les hommes, 59 ans pour les femmes. Si on embarque dans une machine à remonter le temps, quelle était l'espérance de vie à la naissance à la fin de la dernière guerre ? Eh bien, en 1946, elle était de 60 ans pour un homme et 65 ans pour une femme. Donc, ça fait un gain d'une vingtaine d'années en l'espace de 70 ans. Et je ne parle même pas de ce que l'on a gagné depuis 1789. À cette époque-là, l'espérance de vie à la naissance était de 27 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada